bienvenue dans cette vidéo nous allons maintenant nous pencher sur cet exercice là nous allons écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de donner trois nombres et puis ça fait la somme de la moyenne de ces trois nombres là attendez je me suis trompé fait la moyenne voilà ça fait la moyenne de ces trois nombres de ces trois nôtres ok alors sachez que ces trois nôtres ont le même coefficient alors là avec cet exercice là sachez que il existe plusieurs manières de le traiter nous sommes en programmation et comme je le dis tout le temps la programmation c'est la logique chacun de nous a sa propre logique à sa propre manière de de résoudre un problème bien déterminé donc nous allons utiliser d'abord la première manière après nous allons un peu modifié pour utiliser voire d'autres manières de le faire donc là toujours la même chose nous avons ici algorithme et nous allons donner le le nom de notre algorithme donc je vais mettre ici moyenne note ok c'est le nom que j'ai pris pour donner nous avons ici la variable et là nous aurons besoin de combien de variables nous aurons besoin de variable note 1 de la première note qui sera du type réel cette fois ci c'est réel d'accord donc nous avons après note 2 ce serait du type réel également réel pourquoi tout simplement parce que la personne peut avoir 15 50 18 75 etc donc c'est pour cela qu'on utilise réel note 3 également ce serait du type réel ok alors sachez qu'il n'existe pas seulement le type entier il existe le type réel caractère chaîne de caractère le type boolean ok donc maintenant cette fois ci nous allons déclarer une autre variable qui va prendre la formule de la moyenne ok donc ça nous allons le nommer moyen directement ce serait plus rapide et plus simple pour nous ok donc nous avons ici moyenne donc je vais mettre ici la concatenation pour que ce soit plus joli ok donc maintenant que nous avons déclaré nos variables nous allons commencer notre algorithme donc on a début algorithme donc ici la même chose on va afficher entrer la première note la première note ok donc on va lire la première note alors la première note sera donnée l'affectation la première note que l'utilisateur va donner sera affectée à note 1 donc nous avons ici affiché entrer la deuxième note c'est la même chose la deuxième note sera affectée à note 2 nous allons utiliser également affiché entrer la troisième note et la troisième note sera affectée à note 3 alors maintenant que nous avons fait tout ça nous allons donner la formule ok sachez que l'ordinateur ne va pas donner la formule ne connaît pas c'est à nous de donner la formule et la formule ici c'est moyenne égale à nous avons dit de faire la moyenne des notes non donc nous avons la première note plus la deuxième note plus la troisième note le tout divisé par le coefficient qui est toi ok donc maintenant nous allons afficher la la moyenne des trois notes et deux points et on va utiliser la concaténation cette fois ci nous allons mettre moyenne mais sans griffes donc voici le le programme le premier traitement du programme voilà donc nous avons ici une structure de contrôle linéaire ou séquence elle d'accord ici on ne va pas utiliser des conditions ni rien du tout on nous a juste demandé de demander à l'utilisateur de donner trois notes et d'afficher la moyenne de ces notes là de calculer la moyenne de ces notes voici ok donc je vous disais que chacun a sa manière de faire ce calcul là donc on peut ici modifier un peu ok voilà le premier traitement maintenant place au deuxième traitement deuxième traitement ici on peut utiliser ici sont deux points et nous avons également réel ok donc ici on peut faire comme ça sont égale à note 1 plus note 2 plus note 3 comme ça on va copier c'est couper couper ces notes là et on va venir le coller ici ok donc ici nous avons la somme et là on peut déclarer on peut mettre ici somme moyenne égale à somme divisé par 3 donc ça c'est la deuxième manière de faire ce ce traitement ok donc je pense que c'est vous bien compris donc les deux réponses les deux les deux vont donner les mêmes réponses voilà donc là j'espère que vous avez un peu compris comment gérer ce ce problème là et le plus important c'est de savoir comment vous devrez comment vous devrez aller un à un avec la l'algorithme la structure générale de l'algorithme comment vous pouvez faire le traitement ok voilà connaître les entrées et les sorties et également la concatenation qui est là ici voilà donc merci beaucoup de m'avoir suivi n'hésitez pas surtout à vous abonner sur ma chaîne youtube à me suivre à activer la cloche de notification pour être au courant au cas où je mettrai de nouvelles vidéos et également à les yeux monsieur sur mes réseaux sociaux également sur facebook instagram et puis tik tok pour être au courant de toutes les activités que j'aurai je refaite ok merci et donc merci merci